Ah ! Eh bien, nous voilà repartis dans le monde passionnant des crocodiliens. Dans le dernier épisode, nous en étions restés au Néo-Suké, un clade apparu au Jurassique et François-Louis nous avait parlé des Thalato-Suké, des crocodiloformes devenus totalement aquatiques. Alors bonjour à toutes et à tous, dans ce troisième et dernier épisode consacré à la lignée crocodilienne, nous allons enfin faire connaissance avec le groupe dont les descendants sont les crocodiliens actuels. Au sein des Néo-Suké, les Nouveau-Suké, cette immense clade qui a vu le retour à l'eau des crocodiloformes de façon massive, outre les Thalato-Suké que nous avons vus, au Jurassique, il y avait bien sûr d'autres taxons aux caractéristiques bien particulières, comme par exemple celui des Gonyo-Folididae, dont les yeux étaient orientés vers l'avant. C'est peut-être un de ces crocodiloformes qui est représenté dans la série Planète-Dinosaure de la BBC. Et en parlant de cette série, ça m'amène à évoquer le plus célèbre des Néo-Suké, lui aussi présent dans la même série, le gigantesque Sarcosuchus. Imaginez un croco de 10 à 12 mètres de long pour un poids estimé aux environs de 8 tonnes. On peut littéralement parler de monstres. Le truc qui bouffait du dinosaure comme les crocodiles d'une île bouffent du zèbre ou du knou. Tout un poème. Découvert dans le sud de l'Algérie en 1947 par le prêtre paléontologue Albert Félix de l'Apparant, oui oui, aussi étonnant que ça puisse paraître à l'époque, les curtons pouvaient être aussi des scientifiques. Bref, quoi qu'il en soit, cet énorme bestiau était tellement grand pour un croco que plus tard, lors de son étude et de sa publication dans les années 60, les deux paléontologues français, France de l'Apparant de Bruin, la nièce du découvreur, et notre éminent Philippe Tachy national le surnommèrent Imperator. Sarcosuchus Imperator, le plus grand crocodile de chair. Bien entendu, depuis, un bon nombre de spécimens furent mis au jour, aussi bien en Afrique qu'en Amérique du Sud. Ce qui nous permet d'en déduire que jusqu'à preuve du contraire, ces crocodiliens étaient uniquement présents sur le continent Gondwana, dans l'hémisphère au sud. Toutefois, Sarcosuchus appartient à la famille des Pholidosoridae, et celle-ci était nettement plus répandue sur le globe, et notamment sur le continent Nord, la Lourasie. Des fossiles ayant été découverts dans l'Amérique du Nord, jusqu'en Asie, en passant par l'Europe et le Moyen-Orient. Apparue au Jurassique Moyen, cette famille s'éteindra durant le Crétacé supérieur. Enfin, c'est tout du moins ce que nous pensions, avant que des paléontologues se repenchent sur la question. Et ce fut le cas de Stéphane Jouve. Alors Stéphane, dis-nous tout. Salut Eric ! Alors effectivement, on pensait jusqu'à récemment que les Pholidosores s'éteignaient au début du Crétacé supérieur, au Scénomanien-Turonien, c'est une période où il se passe pas mal de choses, il y a une période de grosse anoxie dans les océans, le niveau marin chute, et donc on pensait que les Pholidosores s'éteignaient à ce moment-là, parce que beaucoup d'espèces étaient marines, et donc dépendantes ou dépendantes du milieu marin. Mais on a décrit récemment, avec un collègue du Muséum National, Nourdine Jalide, donc on a décrit une nouvelle espèce qu'on a trouvée dans les phosphates du Maroc, qui date du Danien, donc le tout début du Paléocène, et alors on n'a pas pu donner de nom, parce que la bestiole n'était pas super bien conservée, on a juste des ostéodermes, qui sont vraiment clairement typiquement du Pholidosore, et puis plein d'autres éléments, mais on n'a pas pu donner un nouveau nom, parce que c'était un peu trop lacunaire, donc on espère pouvoir découvrir du crâne pour ça, mais c'est vraiment du Pholidosore, il n'y a pas de doute là-dessus. Et c'était l'occasion, à l'occasion de la description de ce nouveau matériel, c'était aussi l'occasion de réviser certaines espèces qui avaient été décrites à la fin du Crétacé, comme étant du Hyrosaure, ou du Gonyopholididée, et en fait, on s'est aperçu que c'était du Pholidosore. Donc voilà, on a quelques Pholidosores qui survivent à la fin du Crétacé, et qui passent la crise Crétacé-Tertiaire. Donc ça, c'est vraiment intéressant, un groupe en plus qui traverse la crise. Un autre groupe qui traverse la crise, c'est son cousin, son groupe cousin, ce sont les Dhyrosaures, donc des groupes qui apparaissent à la toute fin du Crétacé, Campagnien, Maastrichtien, et qui eux aussi survivent à la crise. Et dans un article là aussi, très récent, puisqu'il vient juste de sortir, j'ai regardé un petit peu où étaient distribués ces animaux. Donc c'est les plus proches cousins des Pholidosores. Ils forment les Tétizukiens avec les Pholidosores, donc Pholidosores plus Dhyrosaureidés. Et les Dhyrosaureidés, à la fin du Crétacé, sont plutôt dans des milieux d'eau douce, a priori. Et en fait, ils profitent de la crise et de la disparition des Maussasaures et des Plésiosaures pour coloniser le milieu marin. Voilà, donc ils se diversifient. Ils sont présents avant, ils commencent à se diversifier à la toute fin du Crétacé, au Maastrichtien, mais c'est vraiment au Paléocène où ils vont aller se disperser dans les milieux marins où ils ont le champ libre. Donc voilà, un groupe qui lui passe sans encombre la crise Crétacé-Tertiaire, probablement aussi parce que justement, il était très présent dans les milieux d'eau douce et les milieux d'eau douce souffrent peu de la crise Crétacé-Tertiaire. Donc avant la crise, ils sont plutôt dans les milieux d'eau douce, ce qui leur permet de survivre à la crise. Et après la crise, ils colonisent le milieu marin, ils ont le champ libre, les Maussasaures et Plésiosaures sont éradiqués et ils prennent la place. Voilà. Eh bien, merci beaucoup Stéphane, nous savons maintenant que cette famille nous réserve encore des surprises. Et tout ce que je te souhaite, c'est que tu trouves un joli crâne bien préservé au cours de tes prochaines fouilles. Quant à nous, poursuivons. Alors autant le fameux Sarcosuchus était un monstre, autant les suivants, les Atoposoridae, sont des miniatures de quelques dizaines de centimètres. A l'image d'Alligatorillus baumonti, un tout petit modèle d'environ 20-25 centimètres découvert en France à Seren et en Allemagne, dans le célèbre site des calcaires de Solnopheyn, où fut découvert le non moins célèbre Archaeopteryx. Alors je vais certainement nous paraître quelque peu lourbain à vous répéter inlassablement combien ils étaient diversifiés, mais force est de constater que c'est la stricte vérité. Tenez, pour vous dire, on en a découvert un en Provence nommé Theriosuchus qui semblerait avoir un mode de vie purement terrestre et surtout nocturne. C'est vous dire. Dans l'ensemble, les Atoposoridae étaient de petites bestioles, très certainement insectivores, qui vécurent du Jurassique supérieur et au Crétacé. Quoi qu'il en soit, après les Néosuchiens, les Nouveaux-Suchiens, voici venir les vrais Suchiens, les Oeufs-Suchiens. On se rapproche des crocodiliennes telles que nous les connaissons. Vont alors apparaître deux familles essentiellement connues du Crétacé supérieur d'Europe et notamment de notre joli pays. Aussi, pour vous en parler, j'ai fait appel à mon très cher ami Thierry Tortosa, le paléontologue conservateur de la réserve naturelle de la Sainte Victoire et qui, par la même occasion, va nous donner une petite idée de la complexité que nous avons à reconstituer la phylogénie de ces créatures. Salut Alex et bonjour à toutes et à tous. Effectivement, je vais vous parler de quelques Oeufs-Suchiens particuliers dont certains vivent en Provence au Crétacé supérieur. Au sein des Oeufs-Suchiens, il se trouve un certain nombre de gens qui ne sont pas considérés comme des crocodiliens au sens strict du terme. Pour faire simple, deux familles se trouvent plus ou moins ballotées au sein de ce groupe suivant les analyses phylogénétiques que proposent les spécialistes de ce groupe. Je vais vous présenter deux de ces familles à la classification tumultueuse grâce à de magnifiques moulages prônant des collections paléontologiques du Musée d'Histoire Naturelle d'Aix-en-Provence et du département des Bouguers-Rômes. En premier lieu, nous avons un groupe autrefois nommé Ileo Campsibé. Alors, tous les spécialistes ne sont pas vraiment d'accord sur la validité de ce groupe, il y a encore de nombreuses discussions, mais c'est un groupe qui regroupe des animaux avec un muso court et présentant une hétérodoncie. Le crâne que je tiens entre les mains appartient au genre acinodon. Il existe trois espèces au sein de ce genre. Il est rapproché depuis peu donc à ces fameuses Ileo Campsibé. Ce spécimen fut découvert dans le Var et date du Campania. D'après la taille de ce crâne, on pense que l'animal mesurait environ 1,5 mètre de longueur. On y voit très clairement la différence des dents entre les dents pointues à l'avant et les dents beaucoup plus rondes et aplaties à l'arrière. Alors, par idée hétérodoncie, je veux dire qu'il y a deux types de dents. À l'avant, nous avons des dents pointues et à l'arrière, des dents plutôt plates et arrondies servant à écraser de la nourriture. Donc nous avons des animaux vraisemblablement durophages qui se nourrissaient d'organismes à coquilles durs comme les mollusques ou à carapaces comme les crustacés ou les tortues. Un autre groupe de sukiens fort intéressant est celui des allodaposukidés. C'est un groupe assez récent qui comprend un certain nombre de genres qui autrefois était considéré comme le groupe frère des zyléocantidés dont je parlais tout juste avant. Depuis 2014, ils sont maintenant considérés comme des crocodiliens à part entière mais le débat reste ouvert. Au sein des allodaposukidés, le représentant le plus connu est allodaposukus qui est caractérisé comme on le voit sur ce fossile je reviendrai dessus par un museau beaucoup plus long donc on n'est pas sur du brovirostre on est presque sur du longvirostre et qui ressemble assez à celui des alligators. C'est un groupe de crocodiliens qui vivaient au sud de l'Europe au Crétacé supérieur et qui était donc contemporain du crocodile qu'on a dit précédemment à Cynodon. La diversité des genres au sein de cette famille est un vrai sujet de débat. Je vais vous présenter en quelques phrases un cas d'école celui de l'évolution de la connaissance en paléontologie vous allez voir c'est très intéressant. Tout débute avec la découverte d'allodaposukus précédens en 1928 en Roumanie. D'autres crânes découverts en France comme celui-ci qui provient du Var ou en Roumanie furent rapportés à ce genre. Ce crâne a été décrit en 2010 et fut rapporté à allodaposukus précédens. Ces découvertes concernent uniquement un crâne dont nous n'avons pas la mâchoire inférieure. Quelques années auparavant en 1997 un crocodile de taille comparable reçut le nom de Musturzabalsukus. Ce genre était principalement décrit sur la base d'une mâchoire inférieure telle que ce fossile que je vous présente découvert dans le Var et datant également du campagnien. Musturzabalsukus c'est simplement une mâchoire inférieure. En 2008 une autre mâchoire inférieure qui fut découverte il y a fort longtemps du côté de Marseille donc au début du XIXe siècle fut redécrite par un paléontologue français. Cette description proposa donc un rapprochement avec Musturzabalsukus mais quelques différences notables au niveau de la morphologie de cette mâchoire poussa les scientifiques à considérer le fossile comme un autre genre qui fut nommé Massaliasukus. Donc si vous suivez ça fait maintenant trois genres. En 2015 une étude française fait le point sur les restes de crocodiliens provençaux et conclut qu'Alodaposukus et Musturzabalsukus sont probablement synonymes. Nous revenons donc à deux genres. L'étude en profite pour inclure les restes d'un autre crocodile un crocodile géant cette fois-ci qui se nomme Ischirocansa. Ce crocodile géant fut décrit en 1995 sur la base de dents énormes jusqu'à 5 cm de hauteur de couronne. C'est une dent attribuée également à Ischirocansa qui a été découverte elle dans le Var et cette dent montre cette taille importante en fait pour être clair nous avons une dent plus grande que celle du plus gros dinosaure carnivore contemporain Arcovenator. Donc le véritable vengeur de dinosaures c'est ce crocodile. Mais Ischirocansa c'est surtout la découverte d'une mâchoire qui fait presque 60 cm de longueur ce qui en fait le plus gros crocodilien découvert en Europe à ce jour. Pour les spécialistes de l'étude 2015 il semblerait qu'Allodaposuchus soit en fait un très vieux Allodaposuchus précédens. Comment le sait-on ? Grâce à la découverte de ce petit crâne fort sympathique découvert sur la commune de Velot qui date du Campagnin et qui possède en fait un peu lourd les mêmes types de dents que celles attribuées à Ischirocansa. Donc finalement nous avons les mêmes dents et lorsque les scientifiques comparent ce crâne avec celui d'Allodaposuchus on se rend compte que les deux crânes sont assez proches. Alors au final avec l'ensemble des crânes que l'on connaît de cette action Allodaposuchus on peut reconstituer quelque peu les différents stades de croissance de ce crocodilien depuis les plus jeunes jusqu'aux plus vieux. Nous restons donc à deux genres connus Allodaposuchus et Massalessuchus. Mais ce n'est pas tout accrochez-vous. Toujours en 2015 une équipe espagnole décrit un autre supercocodyl provenant d'Espagne. Il s'agit de l'Ouecosuchus un nouveau genre qui comprend deux espèces. L'Ouecosuchus Megadontos c'est le crâne qui a été découvert en Espagne et qui est un très gros cocodyl. Et surprise l'Ouecosuchus Mechinarum qui est basé sur le crâne d'Allodaposuchus français. Donc là on a un petit conflit entre les équipes. Nous avons donc deux analyses aux résultats totalement opposés. D'un côté un seul genre et une seule espèce basé sur tous les crânes français et de l'autre deux genres et deux espèces basés sur deux seuls crânes dont un français. Pour enfoncer le clou une autre étude espagnole datant 2019 réattribua un crâne d'Allodaposuchus découvert en Espagne un petit crâne un nouveau genre Agarysuchus auquel s'ajoute encore un autre genre Arrhenysuchus. Pour conclure il est actuellement très difficile d'estimer la diversité de ces crocodiliens donc les Allodaposuchidés datant du crétacé supérieur d'Europe puisqu'on a entre 5 et 7 genres et tout dépend en fait de qui étudie et ce qu'ils étudient. Donc attendons une étude de synthèse générale qui intégrera l'ensemble du matériel pour avoir la vision la plus claire sur ce sujet. Eh bien merci Thierry pour toutes ces explications nous savons maintenant à quoi sont confrontés les chercheurs pour reconstituer ce gigantesque puzzle qu'est le passé. Quoi qu'il en soit c'est délirant d'imaginer qu'il fût un temps notre pays grouillé de crocodiles. Alors je ne vous cache pas qu'une fois de plus nous allons passer outre quelques familles. Non parce que quand je vous dis qu'ils étaient très diversifiés ce n'est pas juste une façon de parler. Souvenez-vous la phylogénie que je vous ai montré dans le premier épisode de la série. Voilà vous comprenez que question timing ça serait un peu juste. Donc direction le taxon suivant de notre cladogramme méga simplifié le bien nommé clad crocodilia. Nous voici donc enfin avec les crocodiliens au sens strict du terme. Alors petite précision mais en effet comme me l'a fait remarquer Stéphane Jouve avant ce clade on parle plutôt de crocodiliforme et ce n'est qu'à partir d'ici du clade crocodilia que l'on peut réellement parler de crocodilien. Ceci étant dit nous pouvons voir sur notre cladogramme simplifié que le clade se divise en deux branches celle des brevirostres sur laquelle nous allons revenir et la branche plus basale du clade celle des gavialidées. Bien entendu ce terme ne vous est pas inconnu et effectivement c'est au sein de ce clade que l'on retrouvera des millions d'années plus tard le dernier de la lignée le gavial l'actuel le gavial du gange gavialis gangeticus. Néanmoins autrefois les gavialidées étaient bien plus nombreux réunissant plusieurs genres et espèces répartis en Amérique du Sud en Afrique au Moyen-Orient et en Inde. Toujours est-il que Gavialis gangeticus le gavial actuel se démarque des autres crocodiliens actuels par la forme bien particulière de son rostre relativement fin et long. De ce fait on parle ici de crocodilien la longirostre. Ainsi la finesse de son rostre associée à des dents elles aussi plutôt longues et fines font de ce reptile un animal au régime alimentaire piscivore. Ainsi partant de ce postulat il est fort probable qu'il en était de même pour ses cousins aujourd'hui éteints et... Je peux t'interrompre deux secondes ? Ah ben je t'en prie. Ok merci. Tu viens de dire que les gaviales sont des crocodiles des crocodiliens basaux mais c'est pas tout à fait tout à fait clair pour tout le monde puisque les molécularistes considèrent que le gavial il n'y a qu'une seule espèce de gavialoïde actuelle est plus proche de thomistoma donc dans les crocodiloïdes. Pour les morphologistes et les paléontologues c'est gavial gavialis et basale avec d'autres formes depuis le... qui sont aussi anciennes que des formes du campagnin donc c'est vraiment vraiment très différent les molécularistes considèrent la divergence entre gavial et thomistoma à l'oligocène et les paléontologues ont des fossiles qu'ils considèrent comme des gavialoïdes du campagnin mastrichien donc c'est très problématique. On commence à trouver des choses qui suggèrent qu'on pourrait avoir une convergence entre gavial plus thomistoma donc dans les crocodiloïdes avec les formes de ce qui serait en fait qui ne serait pas des gavialoïdes du campagnin mastrichien jusqu'au paléocène. Donc là on travaille avec un étudiant sur des formes du Pakistan le gavial actuel et les thomistoma le thomistoma actuel sont des formes asiatiques donc dans ce coin-là Inde et toute l'Asie et donc on travaille sur des formes qui sont de l'oligocène oligo oligocène myocène donc vraiment la période où pour les molécularistes on a une divergence entre gavial et thomistoma et on a quelques indices qui nous suggèrent qu'effectivement on pourrait avoir une convergence entre ces formes gavial plus thomistoma et puis ce que l'on pensait être des gaviales mais qui n'en seraient pas qui seraient des crocodiles des crocodiliens basaux et convergents avec les gaviales voilà c'était juste pour apporter une petite précision ciao ah ok ben comme vous pouvez le constater tenter de remettre les choses dans l'ordre n'est pas une mince affaire et donc thomistoma n'est pas un gavialidé mais un gavialoïde en d'autres termes il n'appartient pas à la famille des gavialidés mais à la super famille des gavialoïdes en somme le clade au-dessus et qui par conséquent englobe la famille des gavialidés voici donc spécimens de gavialoïdes le genre Gryposuchus un crocodilien du Myocène supérieur d'Amérique du Sud estimé aux alentours des 10 mètres autant dire qu'il n'avait pas grand chose à envier à Sarcosuchus bien revenons à notre cladogramme et au prochain clade les brés virostres alors si les longirostres sont les rostres longs les brés virostres sont les rostres courts enfin tout le moins sur le papier car certains actuels ont un rostre plutôt long enfin bref ils sont la dernière ligne droite de notre histoire alors pour le coup soyons un peu plus précis dans un premier temps au sein des brés virostres émergent les super familles des crocodiloïdes ainsi que celles des alligatoroïdes et c'est du reste dans cette famille où l'on retrouve le fameux Deinosuchus le terrible crocodile américain qui hantait la grande mer intérieure des USA au cours du crétacé supérieur lui aussi un crocodilien gigantesque ce n'est qu'ensuite qu'apparaissent les familles des crocodiloïdes et celles des alligatorides et pour finir apparaissent les sous-familles les crocodilinés d'un côté de la branche et de l'autre les alligatorinés et leurs groupes frères les caïmaninés les taxones d'où émergent les genres actuels crocodilus alligators et caïmans voilà donc pour cette longue épopée menant aux crocodiliens actuels alors pour récapituler on retiendra que la lignée émerge à la fin de l'ère paléozoïque traverse l'extinction du permien puis au trias elle se diversifie elle évolue en des animaux principalement terrestres traverse une seconde extinction qui les amène jusqu'au jurassique tout en continuant à se diversifier encore et encore suite à quoi la lignée traverse une troisième extinction se diversifie à nouveau certains s'éteignent d'autres évoluent et parviennent jusqu'à nous voilà qui conclut cet épisode une lignée pour le moins résistante et persistante qui traverse plus de 250 millions d'années d'histoire une sacrée aventure vous en conviendrez alors un grand merci à mes deux invités Stéphane Jouve et Thierry Tortosa pour leur intervention enrichissante et leur précieux conseil abonnez-vous likez partagez et si vous vous sentez d'humeur généreuse c'est sur Tipeee ou Utip que ça se passe sur ce je vous embrasse prenez soin de vous passez un bel été et on se retrouve à la rentrée bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz